Je suis plus bronzé que toi. Oui, mais peut-être qu'en revenant, tu vas être blanc. C'est vrai. T'as de voir la comparaison. Mais on dirait qu'il est encore bronzé. Ça, c'est le datso, le bronzage. T'as mis de l'auto-bronzé. Oui, tous les gars, on en mettait. C'est tout fake au dé. Même nos bronzages. J'étais moins excitée, la guerre. On était avec Nick. Nick, qui est en ce moment absolument rien, mais qui sera... Exact. Nick, tu t'en vas à l'occupation double dès demain. Oui, c'est mon dernier jour de liberté. Il s'est dit, je vais tourner le doigt avec ma grande chum Cass parce qu'elle me fait chier. C'est ça. Aujourd'hui, ça va être super intéressant parce qu'on va faire un portrait global de ce que tu penses qu'il va se passer. Oui. Et quand tu vas revenir, on va regarder ce qui s'est vraiment passé. On va faire la comparaison. Je pensais que ça va être trop intéressant. J'ai une toute question pour toi. C'est ça parce que là, je suis dans le néant. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Ben non, tu n'as aucune idée. Il nous garde dans le noir. Ah oui? On ne sait rien. C'est fuck all. C'est fuck all, c'est juste genre... Ouais. Ok. Ben même, c'est dans l'Ouest. Genre où dans l'Ouest? C'est bon? Non. Ok, mais Nick, est-ce que tu peux te présenter en deux secondes? Ben oui, salut, moi c'est Nick. Ben oui, Nick. J'ai 28 ans, je la mets à Cass. Oui, c'est ça qui fait dans la vie. Puis voilà, c'est tout ce que je fais. Non, c'est un être incroyable. Très gentil, très beau d'ailleurs. Est-ce qu'on peut constater sa beauté? Avec des tattoos qui ne veulent rien dire. Mais qui sont beaux. Fait que Nick, pourquoi tu vas accepter à son double? C'est une bonne question. Pour trouver l'amour. Ah ouais? Ben j'aimerais ça pour vrai. C'est quand même un lover. Quand tu es en amour, tu es en amour. Oui, exact. Mais c'est moi. Ça t'arrive pas tout le temps. C'est ça. C'est exactement ça. Ça t'arrive pas souvent, mais ouais. Non, c'est ça. Ça, je le suis, je le suis pour vrai. Oui, exact. Trouver l'amour, gagner un condo, ça serait incroyable. Oui. T'imagines, t'as un condo puis t'as une blonde. Moi, j'aurais comme une nouvelle amie. Ça serait le rêve. Ouais, cool. Je vais enfin avoir un chien. Tantais, attends le tour, Nick. Merci, merci. Fait que tu reviens sans condo. Sans condo. Sans blonde. Sans blonde. Tu es déçue par exemple que t'avais pas de blonde, parce que moi je voulais avoir mon belle amie puis j'en ai comme peu. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dis ici? J'ai essayé, c'est pas comme si j'avais pas essayé. Ça m'arnaque! Pour essayer, t'as essayé aussi. J'ai essayé, écoute. Check Paul, s'il ronfle. Oh non, regardez. Oh, regardez Paul. C'est quoi, mettons, le voyage que t'aimerais le plus faire? Australie, Nouvelle-Zélande. Ah ouais. Japon. Ok. Genre si, mettons, cet endroit-là, tu faisais ça. J'y pensais parce qu'on est dans l'Ouest. Genre, c'est proche de l'Asie, c'est proche de l'Océanie. Oui, quand même. En ce moment, avec le Covid, c'est le permis de voyager partout? Pas mal, pas mal, ouais. Est-ce que tu te rappelles quel voyage que tu voulais faire? Euh, ouais. T'avais dit Japon, puis Australie. Ouais, j'étais là, ça fait du sens sûrement que, genre, c'est proche, tu sais. Ça fait du sens. Hiiii, I was wrong. Finalement, t'as été où? Finalement, j'étais allé à Saint-Jean. T'es un homme. Même vol, c'est? Ouais, même, même, même. En plus, le vol est aussi long. Genre, c'était huit heures de vol pour y aller. Ah ouais. Deux heures d'auto pour se rendre à l'aéroport. Aller-retour. Ouais. Fait que, pour un jour et demi là-bas. Attends, quand tu vas en voyage, tu pars juste un jour? Ben, on part quatre jours. On part le jeudi, puis on revient le dimanche. L'autre voyage, t'as allé à la vallée d'Okanagan. Ça, c'était sick. J'ai trippé. Ouais. J'ai vraiment trippé. Qu'est-ce que t'as de plus aimé en voyage? Euh... La bonne compagnie. Je comprends pas ce que tu disais. Des feu d'artifice. Ok, mais parlons-en. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ben, rien. Ben, on s'est embrassés. Tu joues? Sur ton petit doigt. Sur mon petit doigt, je te jure. Ah ouais? J'étais sûre que t'allais balancer que vous aviez couché ensemble. Non, mais c'est drôle parce que la prod a même fait un communiqué pour dire qu'on avait pas couché ensemble. Mais dans le fond, un petit scoop qui est arrivé. Ces gens s'embrassaient dans le lit. Je pense que l'équipe voyage était fatiguée. Ils voulaient se coucher. Je pense qu'il était comme 2h30, 3h du matin. Ils sont rentrés dans la chambre comme un SWAT team. Ok, Sab, tu retournes dans ta chambre. Ben voyons! Là, j'étais dans mon lit comme ça. Hum, fuck. Ok, mais est-ce que tu penses que si t'avais pas arrêté, ça avait pu aller plus loin? Non, non. Mais quand même, vous avez fait un petit french avec des petits... Ouais, avec des feux d'artifice dans le background. Sab, elle disait que vous avez juste donné un petit bec. Yeah! Les gens étaient déjà insultés un peu comme pas honnêtes. Les gens étaient comme « Hey, mais Chris, imagine que c'est dans le fond. » Ils ont couché ensemble. Genre! Sab avait dit « On s'est juste donné un petit bec. » Puis elle avait dit « Sophie ». Rendu là, j'étais comme « Hey, qu'est-ce que je vais dire la même chose. » Moi, j'avais dit au Goncier Frenchie, blablabla. Ben, mais ça change. Ça change de rien. Non, mais quand j'ai vu qu'elle disait « Sophie », je suis là « Ok. » « I guess que c'était juste un petit bec. » Ouais, ouais, je comprends. On checker les émissions. C'est combien de temps que tu penses, que tu estimes que tu vas rester là-bas? Moi, j'y vais pour gagner. Pour aller à la fin. J'y vais pour me rendre à la fin. Tu sais, ça, ça peut pas arriver si je rencontre pas une fille que je trouve max. Non, c'est ça, exact. Je serais pas capable de faker d'aimer une fille pendant genre trois mois. Je suis trop transparent. Tu vas le voir dans ma face tout de suite. Ouais, mais je t'imagine trop pas faire ça. Ouais, c'est ça. Attends, c'est drôle parce que ça fait trois mois qu'on a tourné la première vidéo. Je pense que je partais le jour d'après, je pense ça. Ouais, ouais. Quand on a tourné, tu parles le lendemain. Ça fait trois mois que j'ai aucune idée. Ça fait déjà trois mois? Ouais. Mais c'est vrai, t'es partie en août? Ouais, le 24 août. Puis là, on est en novembre, mi-novembre. Oui, mi-novembre. Ça fait pas mal trois mois. Ouais. Puis je me rappelle pas du tout de ce que j'avais dit. J'ai honte que tu vois la vidéo. Quel genre de fille que t'aurais le plus rencontrée? Mettons, dans ton idéal. Quand tu visualises ta woman d'occupation de moi. Tu l'imagines comment? Pour moi, c'est vraiment un fit de personnalité. C'est sûr que le physique, c'est important. Il faut qu'il y ait une chimie. Ok, mais c'est quoi, mettons, les traits personnalités? Ça, ça m'attire vraiment. Je suis ambitieuse, vraiment drôle, charismatique. Mais Chris, c'est moi. Puis physiquement, y'a-t-il un truc qui était comme, oh my god, mettons, j'ai pas une fille aux yeux bleus. Les yeux pis le sourire. J'ai pas de préférence pour les yeux. Faut qu'elle aille des dents. Faut qu'elle aille des dents. Un beau sourire pis des beaux yeux. Ok. Puis par contre, fille, maintenant. Chris, t'as eu une expérience vraiment intense. Moi, j'en avais pas assez sérieux, tout ça. Ben, Audrey, comment tu l'as filé? Je l'ai vraiment filé. T'avais-tu un gros crush ou c'était comme... Ouais, pis, ben, t'sais, Audrey pis moi, ça a piqué physiquement tout de suite. Elle a vraiment la nice. Moi, j'suis vraiment déçu. C'était fou que ça soit machiné. On riait tellement ensemble, là. Elle est hilarante, cette fille-là. C'est sûr. Je l'adore, pour vrai. T'étais pas en amour, maintenant. Non, ben, c'est sûr, ça faisait deux semaines. Deux semaines et demie. En gros, c'était vu peut-être deux heures et demie au total. Ouais, mais c'est fou, là. C'est tellement fou, là. C'est sûr de t'en voir en amour à ce point-là, quand tu l'as vu deux heures. En voyage avec Sab, c'était quatre jours au complet. Ouais. Ah, ben oui, c'est vrai. Dans le fond, nous, on avait l'impression que t'avais passé plus de temps avec Audrey. Non, non, vraiment pas. Elle a passé comme six fois plus de temps que Sab qu'avec Audrey en voyage. Pis, écoute, elle a cliqué vraiment avec Sab. Mais oui, quand t'es revenu, t'sais, tout de suite, t'es vraiment enligné vers Sab. T'as-tu un moment d'hésitation ou est-ce que tu t'es dit genre... Ben, quand je suis revenu, je me suis dit, je vais attendre de voir Sab avant de confirmer. C'est sûr que j'ai dit à Audrey. J'ai dit, t'sais, comme, elle a brouillé mes cartes pis on va falloir que je le revoie. Pis dès le premier party où on s'est revus, j'étais allé tout de suite sur elle pis c'était confirmé. Ben, c'est ça, t'es pas niaisé, là, t'es pas niaisé entre Audrey pis Sab le bain. Pis là, là, aujourd'hui, on veut savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est pire de p'tit. Est-ce que tu comptes voir Sab ou t'es un train d'expérience? Ben non, ben Sab pis moi, on se parle. Ok. Ouais, on va sûrement se revoir dans un événement mondain. Honnêtement, t'étais-tu un peu frustrée quand t'as vu les émissions? Ben, pas frustrée. Ben, par rapport à Sab, là, je vois. Non, pas frustrée. La seule émission, ben, t'sais, c'était de voir ce qu'elle disait de moi. Plus, je suis pas rancunier. Je suis pas fâchée, je suis juste déçue. Ouais, je suis juste déçue. Je suis juste déçue. Exact. Ouais, mais parce que, t'sais, à la fois, t'es méchante, mais elle était comme pas tant honnête non plus envers toi. Ouais, écoute, ben, elle disait pas rien faire aux filles qu'à moi. C'est ça, c'est tout ça. Ben, t'étais pas genre en train de dire, René, qu'est-ce que tu te trouves cul? Non, non, exactement. Vraiment pas. Ben, tu sais, quel genre de charmeur tu penses que tu vas être? Comme vraiment juste au niveau des filles? Ouais. Ben, j'espère. Je pense que juste avec ma personnalité, je pense. Comme je fais rien de particulier, j'ai pas une technique. Ok. J'ai juste des beaux yeux, un beau sourire. Je fais juste tes beaux yeux. Je fais genre... Tu veux-tu nous faire tes beaux yeux? Je suis pas capable. Je suis pas capable d'éviter. Non. J'ai hâte de voir tes moments à la caméra. C'est pas hâte. Un charmeur avec des yeux puis un sourire. C'est vrai que c'est avec des yeux puis un sourire. Voilà. Est-ce que tu trouves que t'as bien joué ta game de charmeur? T'étais-tu comme satisfait, genre? Ben ouais, ben je pense que ça a marché quand même. Mais t'sais, c'était pas une game, je fais juste moi-même dans le fond. Mais t'as quand même frenché avec façon double. D'ailleurs, t'as quand même été quasiment le premier french. J'ai été premier french. Ah oui, c'est vrai. T'as eu genre deux ou trois secondes. Cinq secondes. Ouais. Pis c'est drôle parce qu'un petit scoop, l'activité d'immunité où j'ai fini deuxième avec Fred, on a perdu de cinq secondes au drop. Fait que là, je t'ai battu pour le premier french de cinq secondes. Pis là, tu te bauches. C'est bon, mec. Mon but, c'est de partir, genre l'expression. T'sais, à chaque année, il y a une expression que tous les gars disent. Mon but, c'est que ça soit mon expression. Est-ce que tu pourrais dire, genre, un pionnier? Non. Je pense que je vais dire, what it do, baby? C'est tout le temps ça. Fait que si tu commences à entendre ça à télé, à OD, c'est à cause de moi. Oh my god! Mon but, c'était de sortir une nouvelle expression. Bro, t'as chie que ça, là? J'ai pas réussi. Tu l'as jamais dit? Ben, je disais toujours, what it do, c'est ce que je dis dans vie, là. What it do, baby? Ben, ils l'ont jamais mis. Non, ils l'ont pas mis. Je l'ai jamais demandé. On l'entendait des fois en background. On l'entendait, t'as été éliminé. Ah, mais d'ailleurs, ton élimination était tellement cute. J'étais vraiment content de l'élimination. C'était cool d'en rire. Ouais, c'était vraiment cool. Et je savais pas mal que c'était moi qui partais. Quand j'ai vu Audrey avec l'enveloppe, j'ai fait un blender et puis elle m'a fait un blender. Tu sais, je savais que c'était elle, genre. Ouais, non. Ok, c'était moi, je veux dire. Ouais, c'était elle. Parlant d'élimination, la tienne a été chill, mais il y en a une autre qui a été moins chill. La kill. Ben, elle de sable, mettons. Ah ouais. Je te trouvais tellement cute. Tu sais, au fond, t'étais juste comme maladroit parce que j'avais... Mais c'est que j'ai choqué, genre, parce que les filles m'ont regardé en riant. Oui. Ou avec des couteaux dans les oeufs. Ok, mais c'est ça qui t'a déconcentré. Carrément, ça a bien commencé. J'avais, je regardais à terre. Oui. Pis là, j'ai regardé les filles. Pis là, j'ai genre, j'ai lu les genoux qui ont commencé à claquer. Ah non. Pis là, t'as comme fait. J'ai choqué. J'ai choqué. Ah, c'est trop cute. Pis c'est ça. Écoute, c'est pas grave, là. Comment tu penses que toi, Nick Brassard, tu vas ressentir à la télé, mettons? C'est ça qui me stresse le plus. Oui, parce qu'avons... En vrai, j'suis pas vraiment stressé d'aller au dé. J'suis comme... Il arrivera ce qui arrivera. Ce qui me stresse le plus, c'est la perception que les gens vont voir de moi. Parce qu'au final, y'a du montage. C'est pas ce qu'ils vont faire avec ton image. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils travaillent vraiment fort pour me faire barrer comme le truc de cul ou mal, tu sais. Si 24 heures sur 24, t'es filmé, t'sais. Faut que t'aies confiance en tout. C'est un moment de répit. Quand t'es tout seul chez vous, tu peux te fouiller dans le nez. Personne ne le sait. Moi, je l'ai fait. Là, c'est comme... Ouais. Ben ouais, tout le monde l'a fait. On se fouiller tout dans le nez. Mais j'avoue que moi, je serais comme... Attends, je me fouiller dans le nez. C'est ça. Genre, gratter à la poche. Non, ouais, c'est ça. Tu en places des bobettes, genre, sans traguer dans ta lune. Ça arrive tout le temps. Sacrément. Quand t'as écouté les émissions, est-ce que t'étais content de comment t'as ressorti? Vraiment. On en a tellement parlé, c'était vraiment ta crainte de comment t'allais ressortir. Ouais, j'avais peur. Pendant l'émission aussi, des fois, tu te dis des affaires ou tu fais des affaires que tu te dis genre, c'est pas moi, j'aimerais pas ça que ça repasse. Une fois que j'ai regardé les émissions, je savais pas encore ce que le public pensait, mais j'étais pas inquiète. Ouais, ouais, je comprends. Est-ce que tu t'es fouillé dans le nez, finalement? Tout le temps. Ah ouais? Ben oui, tout le temps. Tu t'es fouillé dans le nez? C'est juste qu'il le passé pas. Il nous protège, genre. Oui? Ben oui, il nous en est, il gratte la poche un peu. Ben, c'est bizarre. Ben, j'ai dit, pense-tu que t'as des chances de gagner, mais je pense qu'on me confirme à l'oreille qu'il dit que oui. Ouais, je dirais que j'ai une chance, une chance sur cinq. Pourquoi sur cinq? Je sais pas. Mettons, toi, qui t'aimerais qu'ils gagnent? Moi, j'aimerais que ça soit Inès et Steve, parce que je trouve que c'est le couple le plus authentique qu'avec. Ils ont vraiment la paix. Ouais, ils sont vraiment cool pis ils s'entendent super beau. Ils ont l'air cinq. Fait que j'aimerais ça que ça soit eux, comme je vais être content peu importe qui gagne. Mais donc, ça va rapport à moi, j'ai pensé à cette question-là, mais après avoir regardé les émissions, est-ce qu'il y a des filles que tu t'es surpris à être comme, « Hey, dans le fond, peut-être l'avoir connue de cet angle-là, j'aurais peut-être plus trippé que tu, genre? » Ben, en termes de personnalité, je pense, mettons, Caro. Caro, je trouve qu'elle a l'air d'une fille vraiment comme le genre de fille qui m'attire en termes de personnalité parce qu'elle est vraiment, « Outgoing » pis drôle. Honnêtement, Caro et moi, on ne s'est pas parlé. Zéro. Non, aucune. C'est juste en regardant les émissions, je me suis dit, « Hey, elle a l'air nice. » Ah! Mais c'est tout. Mais Chris Capoue, c'était de passage. Non, non, non. Mais moi, pas de remordre, là. Oui, c'est ça. Hey, ben, cheers to you, man, à ton parcours. T'avais-tu d'autres questions que j'avais dites des niaiseries? Non. Non, merveilleux. T'as-tu quelque chose à me spoil? Un des petits secrets? Non, tu m'avais demandé combien de followers je pensais avoir. Oui. Je me suis trompée solide. Nick, j'ai oublié de te poser une question. Tu penses que tu vas revenir avec combien d'abonnés sur Instagram? J'aime ça, j'aime ça. 77 928. Ben, je pense parce qu'on était trop. Attends. C'est correct. Moi, je vais te dire qu'est-ce que je pense. Tu t'écoutes? Je pense qu'en ce moment, honnêtement, la grosse mode, c'est TikTok. Ouais. Pis je pense qu'à Instagram, les gens débossent un petit peu, honnêtement. Ouais, je suis d'accord. Il y a de moins en moins de monde. Ben, surtout la plus jeune génération. Ouais, c'est ça, exact. Je vais partir d'un TikTok, là. Ça sent bien. T'étais petit déçu ou t'étais juge pour m'en copier? Non, moi, je m'en foutais, là. J'étais pas déçu par tout. C'est genre, all right, cool. T'aimes pas de te voir? Ben oui, tellement. Allez, vous abonnez à Nick, là, parce que là, il est genre, fuck, là. Mais non! Ton petit rire! Ton petit rire me manquait. Pis là, j'ai écouté, ah, ton petit rire, oui. Allez, vous abonnez à lui, juste pour son petit rire, honnêtement. J'avais parlé à Kev, avant d'un frère O'Day. Oui. Pis Kev m'avait dit, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de rester toi-même, pis pas essayer de... Rester toi-même, pis faire l'occupation d'autre trois fois, pis faire Big Brother. Ah, tu fais presque parfait. Ah, c'est presque parfait. Dernière place. J'ai vu Kev hier, pis j'ai dit, cette année, tu t'achètes-tu une ferme, pis tu fais l'amour édangé? Oui! Oh my God, ça m'étonnerait même. Simon l'aime, Kev, on l'aime. Ben oui, on l'aime aussi, c'est un grand chum. Ben oui! Alors, en conclusion, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, abonnez-vous à Cass, si vous l'êtes pas déjà, parce qu'elle est trop drôle, je l'aime. Ah! Pis... Abou, 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 abou... Abonnez-vous pas à moi, parce que je suis vraiment plate. Ah non! Ça sert à rien. On vous aime, on vous dit bye-bye! Bye-bye! Ok, mais Paul a été là tout le long de la vidéo. Il ronde. Il est cute red, là. Mais, dans le fond, tu l'as trouvé ta chique, Sneak? Pourquoi chercher plus loin? Hé, mon garçon! Ah! Laisse faire! Une autre est-ce qu'il est parti! Il s'en va dans sa cage en plus! Il est parti! Sorry!